voilà voilà alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici anthony de la chaîne crypto network et je vais vous faire une petite présentation très rapide d'une petite faille excel que j'ai créé pour vous vous allez pouvoir retrouver aussi sur notre chaîne directement des crypto trading sur notre site internet mais en fait c'est vraiment pour le but de ce petit excel c'est vraiment de pouvoir vous montrer que l'investissement n'est peut-être n'est peut-être pas simple en tout cas les maths c'est très simple et les maths une fois qu'on les comprend puis on les respecte on peut des fois devenir on peut des fois arriver à certains chiffres qu'on pourrait pas spécialement s'imaginer avec peu d'investissement mais il faut respecter les maths et c'est ça le plus difficile parce que 95% je dirais que des gens connaissent peut-être déjà cette façon connaissent peut-être déjà cette stratégie qui n'est pas du tout compliqué mais ne l'applique pas tout simplement la chose la plus difficile c'est d'être constant c'est de continuer à investir sur le plus long terme dépendant de nos besoins dépendant de nos envies dépendant de combien on peut aussi investir le but avec ceci c'est que je vous montre combien est ce qu'on pourrait avoir avec de l'investissement régulier un petit peu comme du dcr un petit peu finalement comme la vidéo que greg avait fait mais différemment donc imaginons nous on veut investir 100 dollars chaque mois imaginons donc c'est donc un tableau pardon qui a été fait avec base je me suis basé sur du 10% annuel donc sur du long terme naturellement d'avoir du 10% chaque année ça a l'air top ça a l'air même incroyable et je peux vous le dire que c'est beaucoup plus difficile aussi que ça en a l'air maintenant je me suis basé sur 10% parce que je suis moi-même aussi quand même dans le milieu aussi de l'investissement je suis quasi tous les jours occupé avec ça ça fait partie aussi de mon métier donc le but c'est naturellement que je puisse atteindre au moins ces 10% par année qui n'est pas évident mais je pense qu'il est clairement possible avec des investissements diversifiés un petit peu partout surtout avec les nouvelles technologies qu'on a comme la blockchain et autres qui peut avoir justement des investissements très intéressants aussi dedans mais donc pour voir finalement c'est combien est-ce qu'on peut estimer de gagner finalement en investissant chaque mois à peu près 100 dollars pourquoi 100 dollars tout simplement parce que c'est un chiffre qui est assez rond simple à comprendre et que je pense en tout cas pour la majorité des gens qui nous regardent peuvent peut-être investir 100 francs par mois dépendant de dans quel pays on est naturellement et comment parce que 100 dollars c'est beaucoup d'argent quand même mais c'est de l'argent qui est possible en tout cas être investi parce qu'on peut se dire voilà on va essayer de faire un petit peu moins la fête ou on va essayer de faire un petit peu moins ci ou de moins dépenser peut-être au restaurant et puis on peut investir ces 100 dollars maintenant si on investit 100 dollars et on fait du 10% annuel durant x années on peut voir déjà aussi les résultats donc imaginons on fait du rendement de 10% annuel et on a vous avez juste investi 100 dollars imaginons ici donc on a mis 100 dollars investissement de base bah vous pouvez voir après imaginons dix ans après dix ans pardon donc ça fait 120 mois que vos 100 dollars valent seulement 330 et c'est intéressant oui c'est intéressant c'est beaucoup mieux que sur la banque mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche nous c'est ce qu'on recherche c'est du sur du beaucoup plus long terme nous on va chercher par exemple sur du 40 ans et pourquoi sur du 40 ans parce que moi même aujourd'hui bah j'ai 26 ans et je me dis il faut que je regarde en fait gentiment pour la retraite j'ai pas envie de compter du tout sur l'état j'ai pas envie de de me dire ah bah c'est bon je vais avoir une retraite car je travaille je paye des impôts etc je compte sur absolument zéro franc suisse ou zéro euro de la part du gouvernement le jour que je suis à la retraite donc je dois essayer de faire moi même mon propre plan et mathématiquement il ya des plans qui sont merveilleux qui sont super intéressants là on peut déjà le voir après 40 ans et d'investissement de compounding en 10% annuel on arrive avec 100 dollars on arrive à peu près à presque 12 mille dollars d'investissement en total avec 100 dollars ce qui représente énormément après on parle de 40 ans donc c'est un petit peu plus logique aussi maintenant nous ce qu'on recherche c'est l'investissement régulier sur lequel on n'a pas besoin spécialement trop de réfléchir c'est au début au début du mois à la fin du mois un petit peu comme vous le souhaitez c'est être régulier toujours à une certaine date c'est de prendre le même montant d'aller le poser dans l'investissement alors imaginons on fait ça et on le fait durant 10 ans on a dit 120 mois hop vous pouvez faire comme ça puis on peut voir une chose donc on peut voir que si maintenant pendant les prochains 10 ans chaque mois et je mets 100 dollars voici les résultats on compounding naturellement ça veut dire que les 10% à peu près annuels naturellement que vous allez réussir à avoir si c'est plus tant mieux si c'est moins vous pouvez toujours adapter le calcul mathématique qui est juste ici vous pouvez l'adapter donc ici on a à 10% si vous voulez du 8 personnes vous pouvez mettre 0,8 par exemple si vous voulez du 12% annuel vous pouvez mettre comme ça 12 et moi je me suis basé sur 10 alors imaginons on le fait pendant 10 ans on sait que on va investir logiquement du coup 120 fois 100 dollars donc qui représente quand même 12 000 dollars qu'on a investi durant les dernières 10 ans et le résultat est à 23 000 donc ça veut dire qu'on a on a à peu près fait du x2 à peu près d'investissement après 10 ans ça passe spécialement à l'air super intéressant et vous allez voir qu'en fait c'est en accumulation sur le plus long terme c'est là où ça commence à venir ça commence à venir très intéressant alors imaginons on rajoute encore 10 ans on arrive à 20 ans d'investissement alors comme vous pouvez le voir juste avant je vais quand même le reprendre hop c'est un joli chiffre à voir donc si maintenant on n'aurait plus rien fait pendant 10 ans après les 10 ans on arrête d'investir mais on continue à faire le compounding alors on voit qu'après 20 ans on arrive à 77 000 dollars 77 000 si maintenant on continue à mettre les 100 dollars chaque mois on voit qu'en fait ce chiffre il a quand même augmenté presque de plus de 23 000 dollars c'est quand même énorme ça représente plus de 25% pour un investissement finalement de nouveau de 12 000 dollars sur 10 ans donc la différence est de nouveau à peu près des 10 000 de plus et c'est là maintenant qu'on va voir donc maintenant ce qu'on peut faire par exemple vous pouvez vous dire bah maintenant moi je vais arrêter d'investir j'ai investi pendant 20 ans maintenant je veux que mon argent il travaille j'ai 100 000 dollars en investissement mon but c'est d'avoir à peu près du 10% annuel donc logiquement je devrais gagner à peu près 10 000 dollars en moyenne par année mais naturellement le but c'est pas de toucher cet argent c'est de pouvoir toujours garder en compounding alors si maintenant on fait rien et puis on attend 40 ans donc 480 mois on investit 124 000 dollars parce qu'on a investi chaque mois 100 dollars pendant 240 mois ça représente 1.1 million de dollars après 40 ans presque avec un compounding de 10% annuel ceci c'est des maths c'est pas des chiffres réels d'investissement au contraire c'est complètement autre chose mais c'est des maths qui peuvent être possibles ça veut dire que si on est correct avec soi-même et puis on respecte ces maths là et on trouve un investissement annuel d'une moyenne de 10% annuel on peut avoir des mois à 20% des années à 20% on peut avoir des années à 4% on peut avoir des années peut-être même plus dépendant des nouvelles sortes d'investissements qui peuvent venir sur le marché en rapport avec les grandes entreprises il faut essayer de rentrer très tôt il faut essayer de rentrer au début d'Amazon au début de Tesla toutes ces choses là et après rester dedans et c'est là en fait où on va avoir justement des investissements bien plus intéressants sur le long terme de nouveau parce qu'on voit que l'argent crée de l'argent et ça on le sait on le sait tous au plus d'argent qu'on a au plus qu'on peut gagner ce qui est très logique mais il faut bien savoir que avec un investissement de 100$ le plus difficile c'est le mental de réussir à garder ça pendant presque 20 ans avant d'avoir à peu près les 6 chiffres moi je dis toujours à partir de 6 chiffres ça commence à venir très intéressant parce qu'on a presque un joli 10 000$ presque par année qui rentre et ça en compounding ça s'accumule très rapidement en tout cas et c'est de l'argent qui peut être rapide et bien plus vite mais le problème c'est vraiment d'atteindre ces 20 ans près d'investissement sans toucher cet argent parce que qu'est-ce que la majorité des gens ils vont faire ils vont être ici ils vont avoir 4, 5 000 6 000 7 000 8 000 et ils vont se dire ah bah mais moi j'ai ma voiture elle commence à être cassée bon du coup maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais acheter une nouvelle voiture ou ah bah maintenant que j'ai de l'argent avec ma copine ou avec ma femme on n'a jamais fait de vacances allez je vais prendre 2000$ et puis je vais aller faire des vacances c'est à ce moment là en fait que vous allez casser en fait votre stratégie et puis qu'en fait vous n'allez jamais atteindre les chiffres que vous aimeriez atteindre aujourd'hui on peut voir qu'en investissant 100$ chaque mois durant 40 ans ce qui représente 48 000$ d'investissement qui est 100% possible par tous les français tous les belges tous les suisses la majorité en tout cas s'ils veulent ils peuvent le faire c'est pas une question qu'on peut pas le faire tout le monde peut le faire presque alors imaginons vous le faites pendant 40 ans hop on investit 100$ même qu'on est à 200 000$ on continue à mettre ces 100$ chaque mois qu'est-ce qui se passe après 40 ans d'investissement on a 1.2 million de dollars presque mais vous pouvez bien voir donc la différence après 20 ans et si on arrête d'investir les 100$ chaque mois et puis on touche plus rien on est à peu près à 1.1 million donc on est à peu près à 100 000$ de moins donc la différence n'est pas énorme pour 20 ans d'investissement de plus de 100$ parce que c'est à partir de grands chiffres donc à partir de 6 chiffres surtout à partir de 100 000$ que l'argent s'accumule en fait bien assez rapidement comparé à ces 100$ qu'on réinjecte chaque mois après ça reste des maths vous pouvez le faire un petit peu comme vous le souhaitez naturellement mais de bien savoir que 48 000$ d'investissement sur 40 ans peut me rapporter 1.2 million de dollars presque si moi aujourd'hui je le fais j'habite en Suisse je peux 100% me le permettre de le faire si je le fais à 66 ans c'est gentiment en général en passant en retraite normalement je devrais être millionnaire sur mon compte si je peux me permettre d'avoir ça je garantis en fait ma retraite et je trouve qu'aujourd'hui la majorité des gens en fait qui sont aujourd'hui c'est pas que je trouve c'est une vérité malheureusement c'est que la majorité des gens quand ils arrivent à la retraite non seulement ils sont dépendants de l'état et dépendants de combien ils vont toucher de l'état pour la retraite parce qu'ils ont travaillé pendant 40 ans qui est souvent très faible mais en plus de ça s'ils avaient déjà des dettes ou s'ils n'avaient pas d'argent ou quoi que ce soit souvent ils ont de la peine qu'est-ce qui se passe c'est que c'est souvent après les enfants qui doivent venir donner un coup de main à ses parents etc il faut aujourd'hui trouver des solutions pour faire travailler notre propre argent parce que ça c'est les méthodes avec des pourcentages peut-être un petit peu plus bas naturellement peut-être avec du 8 avec du 7 avec du 6% annuel que les banques que les grands investisseurs font avec notre argent souvent souvent les personnes qui travaillent pendant 40 ans comme des fous ils vont mettre zéro de côté ou des fois ils vont essayer pendant 2-3 ans puis finalement après ils sont tout repris pour acheter quelque chose ils ont travaillé comme des fous pendant 40 ans pour au final alors 65 ans 66 ans ils ont que dalle zéro quand en fait vous pouvez mettre 100 euros par mois puis vous pouvez être millionnaire aujourd'hui donc un simple ouvrier pour moi aujourd'hui une simple personne avec naturellement des efforts des efforts psychologiques et des efforts mentaux qui sont qui sont vraiment pas simples on peut être millionnaire aujourd'hui à la retraite à partir de 40 ans d'investissement naturellement moi aujourd'hui maintenant je parle pour ceux qui ont peu près mon âge aujourd'hui je pense aussi qu'une personne qui a 40 ans qui a 45 ans il peut toujours prendre cette méthode et puis il peut toujours l'appliquer et puis il peut toujours avoir une très belle retraite avec une méthode très très simple maintenant il ne faut pas oublier que voilà ces chiffres là on parle de 100 dollars ou 100 euros par mois maintenant si vous pouvez plus mettez plus c'est une stratégie qui est simple une stratégie qui est cohérente en question de chiffres donc après c'est vraiment un petit peu à vous de voir je peux vous donner un exemple si maintenant imaginons vous pouvez investir 250 euros chaque mois le résultat naturellement n'est pas du tout le même ce qui est très logique on va quand même voir hop imaginons après 40 ans d'investissement après vous pouvez vraiment faire un petit peu comme vous le souhaitez on voit qu'on est à peu près à 3 millions de dollars donc ça c'est vraiment après de réussir à être consistant puis durant 40 ans à mettre chaque mois 250 c'est pas simple au contraire c'est très difficile et même 100 dollars ça reste beaucoup d'argent mais en tout cas les maths existent les maths sont là avec peu d'investissement sur le long terme on peut gagner beaucoup c'est les méthodes de Warren Buffett c'est beaucoup des méthodes avec le SPA 500 aussi avec Jack qui était beaucoup dedans aussi durant les derniers 45 ans et donc c'est quelque chose que je vais appliquer moi personnellement je vais mettre ici les chiffres que j'investis chaque mois dans justement un investissement que je ne veux plus toucher c'est comme si c'était de l'argent à la banque que je vais mettre de côté mais je les mets en investissement et chaque mois je vais mettre ici mon chiffre en espérant de pouvoir mettre toujours plus que 100 dollars par mois si je ne peux pas mettre plus je me base toujours sur un minimum qui sera 100 dollars alors voilà je n'ai pas grand chose à rajouter finalement sur cette vidéo j'ai cru la faire très courte mais finalement ça a été bien plus long que prévu de nouveau 13-14 minutes mais voilà donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ce petit schéma sur ce petit tableau Excel n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo et puis je vais juste vous montrer aussi non c'est pas ici je vais juste aussi vous montrer parce qu'il y a déjà eu des commentaires sur l'autre vidéo de où est-ce qu'on peut retrouver finalement ces tableaux Excel alors c'est très simple vous venez sur notre site internet des CryptoTrading.ch sur CryptoTools vous pouvez mettre ici votre adresse et puis après vous pouvez directement pré-télécharger toutes les feuilles d'Excel que vous aimeriez avoir on en a plusieurs et si vous avez un petit souci parce que vous avez déjà mis une fois votre email ou bien ça ne fonctionne pas n'hésitez pas à remettre ici puis après ça va sûrement fonctionner alors voilà si vous aimeriez un petit peu plus de ce sorte de vidéo pour un petit peu gérer finalement un petit peu vos investissements pour avoir un meilleur visuel sur toutes ces choses là mettez un petit pouce bleu ça va nous aider à faire plus de vidéos et puis plus de contenu et puis moi je vous dis à la prochaine ciao